Ah, l'ADN. De son petit nom, acide désoxyribonucléique. Tu connais, hein ? Tous les étudiants, toi, moi, les animaux, les plantes, on est tous composés de cellules. Et dans ces cellules, on va retrouver un noyau. Dans ce noyau, on va retrouver les chromosomes, et ces chromosomes sont formés d'une très très longue molécule d'ADN. Quand on parle de l'ADN, on a souvent en tête une image, très juste d'ailleurs, d'une structure en double hélice. Cette structure en double hélice a été découverte en 1953 par l'audio scientifique Watson et Crick, qui ont d'ailleurs reçu un prix Nobel 9 ans plus tard. Mais bon, tu t'es jamais demandé si c'était possible de voir cet ADN ? De le visualiser ? Comment les scientifiques faisaient pour travailler avec ? Alors voilà, bienvenue sur Pratico-Théorique. Aujourd'hui, je vais te montrer une expérience facile pour pouvoir visualiser l'ADN. Tu pourras la reproduire chez toi sans aucun problème. Au niveau des produits de cette expérience, tu vas avoir besoin d'alcool à brûler, d'un peu de savon liquide, du sel, d'une banane et de 50 ml d'eau. Et au niveau des ustensiles, tu vas avoir besoin d'une grande, d'une petite cuillère, d'une fourchette, d'un eau tonneur, d'un filtre à café, d'un petit bol et une éprouvette. Sinon, un verre fera l'affaire. La première étape, ça va être de faire une bouille banane. Bon bah, c'est pas compliqué pour ça. On va avoir besoin d'une demi-banane à un quart ou trois quarts de banane, c'est un peu égal. Donc pour réussir le gaspillage, mange ce que tu n'as pas utilisé. Tu peux prendre sans autre la banane, tu la mets de ton petit bol. Ah, bien sûr. Une fois que ta banane est tonneur au bol, il va falloir en faire une bouille. Donc n'hésite pas à prendre ta fourchette et à l'écraser. Ensuite, ajoute une cuillère à café de sel dans ton mélange. Tu continues à touiller. Le sel qu'on ajoute va permettre d'une part de déshydrater les cellules de banane. Et d'autre part, de neutraliser les charges négatives contenues sur certaines molécules à proximité de l'ADN. Ensuite, ajoute une cuillère à soupe de liquide vaisselle dans ton mélange. Le détergent contenu dans le savon va permettre de liser et donc de détruire les membranes cellulaires. Ainsi, l'ADN va être libéré. Le détergent va également permettre de débarrasser une partie des protéines liées à l'ADN. Comme ça, on aura une extraction plus facile et plus efficace. Une fois que tu as une pâte bien pâteuse comme ça, ajoute tes 50 ml d'eau. Continue à remuer. L'eau va permettre, entre guillemets, de faire nager l'ADN dedans. Ainsi, on va pouvoir le reculter en filtrant. Avec ton eau tonneur et ton filtre à café, dispose-les comme suit et tu n'auras plus qu'à filtrer ton mélange dans ton éprouvette ou dans ton verre. Tu n'as plus qu'à attendre que tous les liquides soient filtrés. L'ADN, bien qu'étant une grosse molécule, va passer au travers des pores du filtre à café. Mais les grosses impuretés, telles que les restes de bananes, eux, ne passeront pas. Une fois que c'est fait, tu obtiens ça, un liquide, mais tu ne vois pas grand chose. Et c'est là que vient l'alcool à brûler. L'idée, ça va être de mettre un à deux volumes d'alcool à brûler là-dedans, sans mélanger, juste en retournant légèrement. Ainsi, l'ADN va flotter dedans. On aura ce qu'on appelle une pelote d'ADN et elle sera visible. Pour que tu en mets vraiment genre de sorte à que ça ne se mélange pas, mais ça va assez doucement. L'alcool va flotter au-dessus de l'eau. Voilà. Et au milieu, se crée une petite phase. Tu peux essayer de jouer avec un peu, histoire que l'ADN ressente plus. Et voilà, on a extrait de l'ADN et on peut voir une pelote blanche. Et voilà, dans l'alcool à brûler, on a donc une petite pelote blanche d'ADN et c'est ça. Cette pelote est composée de petits fragments d'ADN, d'une centaine de kilos-bases, donc c'est une nuté de longueur, on compte en paire de base pour l'ADN. Et voilà, c'est évidemment pas utilisable dans notre cas, mais en gros, l'idée, c'est qu'avec ça, les scientifiques font des choses. Et si tu veux t'amuser un peu, t'as qu'à mettre ça dans un verre d'eau. Évidemment, cette expérience est faisable avec d'autres fruits et d'autres organismes. À toi de t'amuser ! Et voilà ! Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu retrouveras suffisamment fun pour le reproduire chez toi. Tu vois, c'est facile, pas si compliqué et plutôt drôle. Et à la prochaine pour une future vidéo. Et n'hésite pas à mettre un commentaire, liker, t'abonner. C'est toujours cool ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... ...